L'Afrique, un continent d'opportunité et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Elle veut faire la promotion de sa terre et de son histoire pour bâtir une Afrique nouvelle. Pour cela, la franco-mauritanienne Aïta Magassa a lancé Nawali, une plateforme qui facilite aujourd'hui à la diaspora africaine l'achat de biens immobiliers en Afrique de l'Ouest, grâce notamment à la tontine. La tontine, une forme de part du collectif très répandue sur notre continent. Aïta Magassa est l'invité de Mediap aujourd'hui. Elle est en direct de CRJ avec nous. Aïta Magassa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, moi je m'intéresse au nom des start-up. Ils symbolisent souvent l'âme, disons, de ces structures. Dites-nous, que signifie Nawali ? Nawali, ça signifie en phonique « bienvenue ». Il y a deux significations. La première, c'est « bienvenue » et la deuxième, ça signifie « merci ». Et c'est vrai que moi, j'ai choisi, j'ai décidé d'appeler ma société Nawali. Normalement, c'est Nawali avec un R. Je l'ai un peu modifié suite à mon accent, on va dire, français, tout simplement. Je suis originaire de la Mauritanie, Solingay, mais je suis née et j'ai grandi en France. Et effectivement, quand j'étais petite, je disais Nawali. Voilà, j'imitais un peu les grands quand je les entendais dire « bienvenue ». Voilà, ils disaient « Nawali ». Moi, ils disaient « Nawali ». Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Et c'est vrai que c'est « bienvenue », ça nous souhaite la bienvenue sur le continent aussi. Donc, c'était un petit clin d'œil aussi par rapport à ça. Et à Magassa, il y a bien une raison qui vous a poussé à lancer cette start-up. Comment a-t-elle vu le jour ? Et qu'est-ce qui vous a réellement poussé à mettre Nawali au service de la diaspora africaine ? Ce qui m'a poussé à mettre Nawali, ma société, au service de la diaspora, c'est déjà que moi, je cherchais une solution pour moi, concrètement, à la base. J'avais besoin, j'avais une envie d'investir personnellement, d'acheter un terrain, de construire. C'est vrai que j'ai été confronté à beaucoup de problématiques et en questionnant un peu mon entourage, en faisant un peu mon enquête personnelle, j'ai vu que je n'étais pas la seule personne qui avait cette envie, qui avait ce besoin. Et effectivement, à partir de ce constat-là, je me suis dit que je vais mettre en place une société qui permet d'investir dans l'immobilier en toute sécurité. Je travaillais dans le secteur de l'immobilier, la gestion immobilière notamment, à ce moment-là. J'avais un peu plus de 12 ans d'expérience dans le domaine, 10 ans d'expérience plutôt, et j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, je pense qu'il y a un marché et qu'il y a aussi des opportunités, des choses à faire concrètement, pour pouvoir apporter une amélioration, en tout cas, de ce que j'avais déjà vu, en tout cas, dans l'immobilier en Afrique. Donc, la sécurité était primordiale. Le fait de pouvoir acheter à distance aussi, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place. Et après, pourquoi pas mettre en place des solutions complémentaires, comme là, la tontine immobilière dont vous avez parlé. Avec Nawali, donc, vous avez décidé de réaliser le rêve, disons, d'une partie de la diaspora africaine. Et ce rêve, ce n'est rien d'autre que de détenir un bien immobilier sur la terre de ses ancêtres. A Etamagassa, parmi les modes de paiement chez Nawali, il y a notamment la tontine, qui est une forme d'épargne collective, je le disais, très répandue en Afrique. Pourquoi le choix de la tontine ? Alors, pourquoi le choix de la tontine ? Parce que déjà, c'est une solution qui n'a pas d'intérêt. Il y a zéro intérêt, pourcentage d'intérêt, en tout cas. Et aussi parce que c'est une solution qui facilite, qu'on connaît, en fait, on va dire que la communauté africaine connaît bien, puisqu'on utilise en général beaucoup la tontine, notamment, surtout les femmes, les hommes aussi, mais surtout les femmes. Et c'est une solution auxquelles on a confiance, en général. Effectivement, il peut y avoir des tontines où il y a des problématiques, voilà, entre personnes, quand ils en font, mais quand ils les font. Mais en général, là, quand c'est proposé avec une formalité comme nous, on le propose, avec un contrat totalement sécurisé et accompagné. On accompagne nos clients aussi dans toute la démarche. C'était une solution qui me paraissait hyper intéressante, hyper attractive, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de solution pour pouvoir investir, de solution financière en tout cas, pour pouvoir investir en Afrique. Les prêts qui sont proposés, les prêts de banque qui sont proposés, ont des intérêts très, très hauts. Il y a beaucoup de personnes qui veulent éviter aussi ces intérêts. Et donc, il fallait trouver une solution alternative. Et là, moi, j'ai vu une solution en pensant à mettre en place une tontine immobilière, structurée, organisée par notre OCP, qui serait beaucoup plus sécurisante pour les personnes et qui accompagnerait les personnes à acheter un terrain ou à construire leur maison. Et quels sont les pays dans lesquels vous intervenez aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, j'aime bien dire pour l'instant, parce que c'est bon, vous savez, on aime se donner des défis et évoluer tout le temps. Pour l'instant, on est sur cinq pays. On est au Sénégal, au Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire et Gambie. On ne propose pas toujours tous les mêmes services, enfin, les services qu'on a partout. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous ne proposons pas encore la construction. On propose la vente de terrain, les tontines, mais pas encore la construction. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc, pour l'instant, on est dans ces cinq pays et on tend à être dans d'autres pays dans les années à venir, dans d'autres pays d'Afrique. À Etamagassa, aujourd'hui, je suis, par exemple, au Sénégalais, résident aux États-Unis. Je veux acquérir un bien immobilier au Sénégal. Quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer ? Alors, la première chose, c'est nous contacter. Nous, on est facilement, on peut entrer en contact avec mes équipes. Donc, que ce soit via les réseaux sociaux, par mail. Voilà. On est abordables très facilement. Voilà. En tout cas, on a, pour l'instant, un bureau physiquement en France, à Sergy. Donc, là, on voit les images. Et également, un autre bureau à Dakar, avec toute une équipe. Et donc, on peut aussi aller prendre rendez-vous directement. Donc, ensuite, après, votre dossier, votre projet, pardon, sera étudié. En fonction de votre projet, on va, voilà, vous orienter plus ou moins vers les terrains qui sont adaptés par rapport… On va vous orienter par rapport à votre demande. Alors, voilà, si vous cherchez à avoir une maison pour y vivre, voilà, juste pour y vivre, mais pas faire de l'agriculture locative… Excusez-moi. J'ai recommencé. Vous allez couper peut-être ce moment-là. Il y a le petit, hein. C'est compliqué. C'est pas grave. Je sais que vous êtes avec votre bébé. Vous êtes prise ces temps-ci. Mais bon, c'est ce qui fait également le charme de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Allez-y, on ne va rien couper. Allez-y, Aïtamagassa. Alors, du coup, oui, pour reprendre, voilà, si vous avez un projet de faire votre propre maison, donc là, on va plus vous orienter vers des zones, voilà, résidentielles, voilà, en fonction de votre demande aussi. On va faire à tout ce soir ça. On va… Si vous avez un projet de gestion locative, là, vous voulez faire du business, construire et ensuite, après, mettre en location, ça aussi, on va vous orienter parce qu'on est aussi là pour vous accompagner et puis pour vous donner des conseils. Ensuite, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va… Donc, après votre choix, vous allez choisir un terrain ou choisir de construire un type de village. Vous avez déjà une construction… Un terrain, pardon. Ensuite, après, on va voir avec vous par rapport au mode de financement que vous souhaitez faire. Ça peut être le financement au comptant, ça peut être le financement qu'on vous propose en interne chez Nawali, qui est la tontine immobilière, la tontine terrain ou la tontine de financement participatif pour la construction de la maison. Si c'est pour la tontine… Et on va vous accompagner. Si c'est pour la tontine, combien il faudra donner ? Alors, actuellement, nous, on a une offre pour les personnes de la diaspora et on est en train de travailler pour mettre en place une offre pour les personnes, les locaux. Donc, pour les personnes de la diaspora, c'est 5 000 euros au niveau du capital, des mensualités de 250 euros sur une période de 20 mois. Et pour les locaux, les personnes qui sont directement sur place et qui vivent en Afrique, ça sera 100 000 francs CFA par mois. Donc, là, je parle en franc CFA parce qu'en général, il y a beaucoup de pays dans lesquels on est, c'est le franc CFA. Et ça sera sur un montant, un capital de 2 millions. Il sera étalé sur 20 mois également. Donc, voilà, on s'adapte en fonction des pays puisque, voilà, forcément, il faut les adapter à la tontine. Alors, chez Nawali, vous l'avez dit, vous proposez des terrains vierges ou des maisons déjà construites et parfois, un brique de terre crue. N'est-ce pas là aussi une manière de mettre le développement durable au cœur de votre business ? Oui. Alors, effectivement, c'est très important pour nous. Alors, nos services, on a trois services. Voilà, comme vous l'avez résumé, on fait la vente de terrains contrôlés, sécurisés. Ensuite, on vend, on fait la construction. Voilà. Nous, on ne vend pas des maisons déjà construites, on fait la construction. On va construire sur votre terrain. Énormément de personnes ont des terrains, mais ils ne savent pas comment faire. C'est compliqué. Donc, nous, on est là pour vous permettre de construire votre maison de reste. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est spécialisés dans la construction écologique. Là, vous êtes en train de montrer une des maisons qui a été faite pour un client. Et il n'y avait rien. Ils ont acheté le terrain avec nous. Et ensuite, ils ont choisi un modèle de type de maison. Et ils ont choisi de le faire en briques de terre crue, comme on le propose. Donc, c'est la construction écologique. C'est une démarche déjà éco-responsable pour ces personnes qui souhaitent obtenir une maison. Voilà. Et ils se disent, bon, on peut obtenir une maison. Mais en plus, en ce faisant avec une démarche écologique, la briques de terre crue, ça ne présente que des avantages. C'est plus adapté au climat en Afrique. Ça propose des maisons qui sont fraîches. C'est que des qualités. Je vais énumérer un peu les qualités. C'est vrai que ça vous permet d'avoir une maison fraîche. Ça vous permet aussi d'avoir une maison beaucoup plus solide. Ça vous permet d'avoir une maison mieux isolée que la brique normale, que le béton. Ça ne présente en tout cas que des avantages. Et en plus de ça, il est intéressant avec ce type de construction, que ce soit pour nous et que ce soit aussi pour le continent, c'est que ça nous permet d'employer énormément de personnes. Parce qu'il nous faut de la main-d'oeuvre sur place. On prend de la main-d'oeuvre sur place. Et en plus, on utilise directement la matière première, la terre qui est sur place. – Justement, vous parlez de main-d'oeuvre. – Justement, vous parlez de main-d'oeuvre. Depuis que vous avez lancé Nawali, vous avez permis à, disons, combien de personnes de décrocher en emploi ? – Alors, actuellement, notre équipe, on a une douzaine de personnes. On est à peu près douze. Tout en sachant qu'on a fait travailler, franchement, on a fait travailler au moins de vingt, vingt, trentaines de personnes. Puisqu'on a parfois des prestataires avec lesquels on travaille. Par exemple, les entreprises de construction qui travaillent avec nous, actuellement, on a plus d'une trentaine de chantiers en cours ou qui se termineront bientôt. Et donc, c'est énorme. Eux, ça les fait travailler et ça fait travailler aussi leur personnel. Donc, c'est vrai qu'on fait travailler beaucoup, beaucoup de personnes, surtout quand on utilise cette construction écologique. Donc, on est sur une trentaine à peu près. – Etamagasa, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'Afrique est fière de vous. Et votre bébé également, à côté de vous, je le sais, elle est fière de vous. C'est une fille, n'est-ce pas ? – C'est un garçon. – Ah, c'est un garçon. – Ah, il est fier de vous. – C'est un garçon. – Il est fier de sa maman. – Voilà, merci en tout cas. Merci pour lui. Effectivement, c'est mon petit dernier. Il est né il y a deux mois. Donc, voilà. – Excellent. – C'est le business et je suis une femme multi-casquette. En tout cas, merci pour vos encouragements. Et puis, ça me touche énormément. Merci de votre invitation. – Merci à vous, Aïta Magasa, qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez-je. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada